Je me dis, tu sais quoi, franchement, les prochains combats, je vais me lâcher, je vais rentrer dedans. Et je suis arrivé au championnat d'Europe, j'ai mis 4 KO. En gros, c'est là que l'histoire a commencé. Avec les 4 KO, Twitter, boum, le buzz, le belgien bomber est né. Je sautais avec des crampons sur les gens. Je suis m'énervée, je plonge sur toi. Moi, Karate Kid. J'ai suspendu, je crois, pendant deux ans à cause de ça. C'est de faire un truc, il m'a soulevé et j'ai volé. Et je serais qu'à retarer qu'il me disait, ouais, travaille. Je dis, bah, vas travailler, toi, tu vas voir. On n'a pas respecté tout le monde, mais on a respecté le temps. J'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime bien. Tu connais la devise. Si tu veux win un max, il faut jouer un minimum. Win un max, justement, double ton premier dépôt jusqu'à 100 euros. Et avec le code promo GONG10, tu as 10 euros supplémentaires. Ce qui te fait 210 euros pour démarrer ta carrière de gongster win un max sur les chapeaux de roue. Et ça tombe bien parce que ce mois de juin qui arrive va être vraiment phénoménal. Entre McGregor contre Chandler ou McHF contre Poirier, tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie. Surtout, tu vas voir les cotes sur Win un max, tu joues avec modération et les mineurs par ici la sortie. Allez, ciao, bye. D'accord. D'accord. Top, top. Ouais, parce que j'ai une serance. D'accord, super. Une heure pile. Vas-y, laissez-moi. On met combien de temps, on va ici jusqu'à là-bas ? On va ici jusqu'à là-bas, on met combien de temps ? Le manager, il est carré. C'est bien, c'est pas si fréquent dans le milieu. Ouais, t'as vu. En fait, c'est un peu pro-aléatoire. Il y en a beaucoup qui prétendent et ils sont plus carrés, ils sont triangulaires. Je t'ai joli. Ou ronds, circulaires, enfin ça... Ils sont surtout perdus. Ça l'ouvre, ouais. C'est important d'avoir une bonne équipe. Quoi ? C'est important d'avoir une bonne équipe. On va en parler justement. Bah oui, carrément. On la met en dessous. Ouais, tu peux la mettre en dessous, t'en mèrde pas. On va se resservir, tu vois. Parce qu'elle va marquer. Non, mais t'en mèrde pas, tu la mets en dessous. Quand vous vous servez, vous vous servez. Regarde. Ça apparaît en vitesse. Je leur demanderai 5 balles de sponsor. Et top, top. C'est bon, Chou, ça tourne ? Ouais. Le son, ça tourne ? Ça tourne. Regarde. Une petite anti-sèche. Pour Boris Barga. Ça va, je ne reviens pas trop dégueulassement ? Hein ? Ouais, ouais, ouais. Boris Barga. C'est juste parce qu'il ne sait pas qu'il y a un M de vent. En fait, c'est toi qui me disait bien. Barga. Si, si, c'est qu'il y a un M de vent. Parce que, si, si, ouais. Mais je me demandais si c'était un M ou un B. En fait, c'est les deux. MB. MB. Ouais. Et, ok. Parfait. Ça me fait souvent rire quand on le prononce mal. Quoi ? Ça me fait rire quand on le prononce mal. Et ça prononce plutôt quoi, généralement ? Embarga ou Barga ? Ça prononce Embarga. Ah oui. Comme Mbappé, tu vois. Oui, c'est quoi, Mbappé. C'est comme si on disait quoi ? C'est quoi, on a l'air d'exemple ? Ah ouais, psychologue. Tu ne dis pas P-psychologue ? Oui, oui. Oui, psychologue. Psychologue. C'est comme moi, j'ai rigolé la même fois qu'il a dit ça. Il y en a qui sont psychologues aussi. Ouais, alors c'est pas P-psychologue. Donc tu vas voir quand tu vois. C'est comme Nganou, il faut dire Nganou, pas Nganou. Ouais, c'est ça, c'est pareil. Nganou, quand une personne, j'entends Nganou, je me dis, c'est lui, il a l'issé. T'as pas entendu un gars en interview il y a deux jours ? C'est quoi ? T'as lâché un truc comme ça. Ouais ? Ouais, Nganou. Après, il dit comme tout le monde. C'est la répétition. Tu es de quelle origine, toi ? Camerounais. Camerounais, je ne suis pas Camerounais, je m'en fous. Elle m'en fous, je m'en fous. Je suis Rwandais. Rwandais, ouais. Ok, bon allez, on est parti. Let's go. Salut les Gongsters, bienvenue sur Gourung. Bienvenue à Tarek. C'est Rizzo. Enchanté. Donc l'entraîneur de ces deux individus, anti-sèches, Boris Mga... Oh là là. Boris. Ça commence. J'ai buggé. Boris Marga. Le vote. Boris Marga. C'est con parce que juste avant, je l'avais bien fait. On aurait dû enregistrer avant. C'est vrai. Et Patrick, Abibora. Abibora. Ils sont fou, il est pas Camerounais. Je dis quoi ? C'est Abirora. C'est Abirora, c'est ça. J'ai dit Abibora. Comme tout le monde. Ça arrive souvent. Mais Abibora, vas-y, voilà la refaire. Garde-la. Je la garderai, je vais peut-être garder celle-là. Allez, on va la refaire. Mais attends, Sendo, c'est quoi ? C'est un surnom ? Ouais, c'est mon surnom. C'est ton surnom. Tout le monde pense que c'est surnom. Mais on le garde. Boris Barga. Tu vas voir, je vais me replanter. Salut les Gongsters, bienvenue sur Gong. Aujourd'hui, je reçois une équipe hollandaise. Ah ! Et pas des vrais. Franchement, garde-la. Non, elle est mal. Franchement, garde-la. C'est bon, ça va pas être. Amérique de France. Oui, je suis obligé de la garder. C'est bon, viens, c'est aussi. J'ai fait le grand Che-lème. Tu m'entends foncer. J'ai fait le grand Che-lème. J'ai fait l'appréhension. L'équipe hollandaise, il parle français. Eh, il a pris le virage. Il a braqué le volant. Comme il y a une semaine. Alors, messieurs les Belges, messieurs, chers confrères belges, pourquoi vous êtes venus ici, déjà ? Ben, pour l'heure. Un combat, voilà. Tu as combattu hier à l'ARES. Ouais, c'est ça. C'était ton cinquième combat. Quatrième. Ton quatrième combat pro. Ouais, c'est ça. Quatrième combat pro. Voilà, je suis venu, je combattu. J'ai mis KO. KO Express ? Ouais. Alors, tu l'avais déjà rencontré, cet adversaire, en amateur. C'est ça. Donc, c'était une revanche pour lui. C'est une revanche pour lui. Il avait fait des combats grappling, des super fights. C'est un grappleur expérimenté. C'était une opposition de style. C'était intéressant pour moi de voir un peu. Ouais. Il a essayé de me chercher un peu sans lutte. Ce qu'il a essayé de faire dès l'entrée de jour, on savait que ça allait être vraiment deux styles différents. Mais voilà, je me suis imposé. Et puis, quand j'ai trouvé l'ouverture, il a crié à ce moment-là. Donc, ça a fait mouche et voilà. Ouais. Il a crié, c'est-à-dire ? Ben, il a dit « droite au corps », j'ai mis « droite au corps ». Il parle pas de l'adversaire, il parle de moi. Ah ouais, c'est ça, c'est-à-dire directement la consigne et l'exécution. Oh ouais. Et vous attendiez à ça ou… ? Ouais, il a toujours le même réflexe défensif. Le vent de la main en tournant un peu. Ouais. Donc, ouais, la droite au plexus, c'était parfait. Est-ce que c'était un caoutet qu'il avait pris, c'est-à-dire au premier combat ? Au premier, c'était une rafale de… C'était une rafale, ouais. Parce qu'il avait touché avec des low-kicks, puis il a fait une rafale contre la cage et c'était fini. Ouais, ouais. D'accord. Alors, carrière très, très intéressante. Parce que, gros amateurisme, t'es champion du monde amateur, ça donne quoi, donc, le MMA amateur en Belgique ? Ben, ça fait longtemps qu'on était en développement, et voilà, on a une équipe nationale depuis 2014, ça remonte. Ah ouais, ouais. Il y a eu des interruptions entre, ouais, ouais, il y a eu des interruptions entre, à l'époque, il y avait les championnats du monde à Las Vegas. Et il y avait déjà une petite délégation qui y allait. Ah, c'est le début de l'époque, ça ? Ouais, ouais. Il y avait déjà eu des petits résultats, en plus à l'époque. Et, entre autres, un gars qui est encore dans notre équipe, Salvatore Liga, qui était troisième mondial. C'est le premier à avoir amené une médaille pour la Belgique. Et… Quoi comme médaille ? Médaille de bronze, en 2014, ouais. Ouais, ouais, d'accord. Et, ben, depuis, il y a eu quelques petites interruptions, puis ça a repris en 2019. C'est là où moi, j'ai rejoint l'équipe nationale, l'équipe nationale belge, en tant qu'entraîneur. Et, ben, Patrick avait commencé son aventure IMAF à ce moment-là. Donc, il a eu… Ah, vous vous êtes rencontré là-bas, en fait ? Non. Non. Moi, je suis arrivé à Bruxelles, j'ai commencé le MMA à Namur. Ouais. C'est-à-dire, j'ai commencé avec mes potes, il y a Mofzari Braguimov, maintenant qui est un pro. Steven Sheyou, Leka, qui combattaient au PF, et pas mal de gens. Idriss fait qu'il prend les patates dans les abdos. Ah oui ? Ouais, voilà. On a tous commencé dans le même quartier, donc on a commencé un peu par hasard. Et en vrai, on n'avait pas vraiment de structure, on s'entraînait beaucoup dehors, etc. Ouais. Et on a commencé à combattre, vraiment, c'était un bordel. Moi, je me rappelle, Moser, il a déjà combattu pour le protégeant Steven. L'autre, il arrive au gala, on lui dit, il y a un combat qui est libre, il prend le short à celui-là, il ne s'est même pas préparé, il combat. Moi, on me dit, le coach, il devait nous coacher, il part pendant le gala, donc moi j'ai 16 ans, je coache Steven. Ah, c'était n'importe quoi, on n'avait pas de structure, on n'avait rien. Et on était juste là, en mode, vas-y, on va combattre et on s'amuse. Et donc moi, à ce moment-là, j'avais 16 ans, je me rappelle, chez nous, en Belgique, il y a les combats teenagers, donc c'est en dessous de 18 ans. J'ai fait mes deux premiers combats comme ça, en mode, vas-y, je vais y aller, je veux juste kiffer parce que mes potes, ils combattent tous, donc je vais tester. Ça s'est soldé par deux victoires. Et dès que j'ai eu mes 17 ans, je me suis dit, j'avais vraiment envie d'aller dans un club plus professionnel. Et à cette époque-là, en Belgique, le meilleur club vraiment à l'époque, c'était les Red Kings, dont lui était le head coach. Et il avait une équipe de professionnels qui combattait au cage-warrior. Mais c'était à l'époque de Connor, il venait de quitter le cage-warrior, donc c'était vraiment les grandes années du cage-warrior. Et je crois qu'il y en avait déjà quatre ou cinq qui combattaient là-bas. Ouais, on en a eu pas mal. Donc pour être en Belgique, quitter quatre, cinq personnes qui combattent au cage-warrior, plus tous les pros, ils avaient une dizaine de pros. C'était le club à aller. Et donc je suis allé là-bas, je l'ai rencontré. Et de là, j'ai essayé de gratter pour traîner avec les pros et tourner avec eux. Au début, c'était compliqué parce que je n'étais pas vraiment bon. T'avais quel âge à ce moment-là ? 17, quand on s'est rencontrés. Et qu'est-ce que tu entends ? Tu te souviens bien ? Ouais, je m'en souviens très bien. Quand il dit pas vraiment bon, qu'est-ce qu'il entend par là ? Ouais, le niveau était médiocre. Je me disais qu'on n'avait pas de structure. Oui, techniquement. Ouais, techniquement, ouais. Parce qu'il n'avait pas d'expérience. Ouais, mais tu sentais qu'il y avait quand même le cœur, il y avait quelque chose. Ouais, il y avait un potentiel. Un potentiel athlétique. Et il était déterminé. Mais bon, tu sais bien, quand il y a un jeune qui vient chez toi le premier jour et qui dit ouais, je serai là tous les jours, je vais me donner un fond. Tu dis OK, montre. On n'avait pas cru sérieux au début. Ouais. Pas du tout. Comme tous les autres, comme 99%, 99% de ceux qui viennent. Oui. Tu te dis, il va parler. Surtout, ils sont peut-être détères sur le moment. Ils sont détères avec les mots. Après, ça se détère bien. Ouais. Pas mal. Ouais. C'est mieux que l'intro, déjà. Non, je préfère l'intro. Je préfère l'intro aussi. Donc, et à partir de quel moment ça a basculé alors ? Déjà, je devais faire moi le trajet. C'est-à-dire, j'avais 1h30 aller, 1h30 retour avec le train et tout ça. Ça veut dire, moi, je me disais, à partir de ce moment-là, il faut vraiment que je sois à fond. Et dès mes 17 ans, ils m'ont fait signer un papier. Comme quoi, je ne pouvais plus combattre en teenage. Ah ouais ? Parce qu'ils disaient que si ce n'était pas possible, tu te rappelles ? Ah ouais. Mon père devait venir et je devais combattre en adulte. Donc moi, en fait, dès mes 17 ans, j'ai commencé à combattre des mecs qui avaient 25, 26, 27, 30. Ouais. Et donc, au début, je faisais beaucoup de combats. C'était compliqué. Je gagnais. Mais c'est pas comme si je gagnais de manière éclatante ou il y avait un gros finish ou quoi. C'était toujours... Des fois, je l'amenais au sol. Des fois, je faisais une soumission. Mais c'était une soumission en mode bonne chance ou bien des fois, j'avais vraiment de la chance, je crois. Parce que je faisais vraiment des combats où... C'était aléatoire. Ou c'était vraiment aléatoire. Genre, il n'y avait pas de stratégie, rien. Des combats aléatoires. Et en fait, ouais, ça a été pas mal de choses. Et puis, je pense vraiment, moi, le déclic, ça a pris du temps. Je parle de 17 ans, mais je pense que le déclic, je l'ai eu vers 19, 20. Après Alvi, donc je pense que c'était 19, 20 ans. Il y a deux ans. Ouais. Ah ouais. Il y a deux ans. Et c'est lié à quoi ? C'était un combat spécial. Alvi Dassouyev, c'est un Belge qui était d'origine tchétchène et qui était à cette époque-là 9-0, je crois. Un peu le même type que Boris. C'est un mec de 9-0. Il venait de combattre Jordan Zebo en amateur. Ah d'accord. Et il avait détruit. Et le mec, tout le monde a peur de lui, quoi. C'est genre comme tu dis, tu vas affronter un mec comme lui. C'est des mecs qui sont super forts, super talentueux. Tout le monde a peur. Ils ont toute l'attitude. Complets, strike, striking aussi. Ouais, ouais. Et même, c'est un peu à la Hamzade. C'est des mecs où tu dis, ça va être un bordel et personne ne veut l'affronter. Moi, j'ai dit, vas-y, j'y vais. Et en fait, tout le monde autour de moi était là en mode, c'est chaud. Même les potes, ils me disaient, gros, prends pas ce combat, tu vois. Et tout, tu vois. Même Alassane, tu sentais que les gens me regardaient en mode bizarre pour toi, tu vois. Et puis, on a été. Et c'était un combat de cinq fois trois minutes. Une première fois en amateur. On a fait cinq rounds. Et franchement, il est sur YouTube. Tout le monde pourrait aller le voir. Le combat, c'était une guerre de ouf. Ça pouvait aller de deux côtés. J'étais persuadé d'avoir gagné. Finalement, c'est lui qui a gagné. Mais je suis ressorti de ce combat-là en me disant, mais en fait, déjà, je devrais plus commencer à striker. Et arrêter de me dire, ouais, est-ce que je suis bon ou pas ? Et je me suis dit, vraiment, en fait, j'ai ma place dans le même match. Je suis peut-être pas... Il faut que j'arrête de douter. Et que j'aille à fond. Et je me dis, tu sais quoi ? Franchement, les prochains combats, je vais me lâcher. Vraiment, je me suis dit, sa mère, en fait. Je vais rentrer dedans. J'arrivais au championnat d'Europe, j'ai mis quatre KO. Et là, c'est parti. C'est là que ça a commencé. C'était quelle année, ça ? 2022. 2022, ouais. En gros, c'est là que l'histoire a commencé. Avec les quatre KO, Twitter, boum, le buzz. Ouais, ouais. Belgium Bomber est né parce que les commentateurs m'ont appelé comme ça. Ouais. Et puis, l'histoire, elle a été en marche comme ça. Ça a été lancé, quoi. Ouais. Et puis, depuis ce jour-là, je me suis dit, il n'y a plus de marche arrière, en fait. D'accord. Que marche avant, n'importe qui, n'importe quand, tu me le mets, j'affronte. Je veux être numéro un mondial en amateur et une fois que j'ai fait ça, je passe en pro. Il y a un truc qui s'est débloqué. T'as senti un truc, c'est... Ouais, ouais, ouais. Mental, en fait. Ouais, mentalement. Ouais. Encore plus, des fois, j'étais sur la retenue pour me dire, en mode, j'ai envie de gagner, mais pas prendre de risques. Là, je me disais, je vais détruire le mec. Vraiment, je me disais, le mec, je veux qu'il soit au sol. Et en plus, j'ai compris que j'avais la capacité de détruire le mec avec mes points et ça, je ne savais pas. Ah ouais, tu t'en es rendu compte à ce moment-là que... Ouais, je me suis rendu compte que j'étais un puncher et que tu pouvais mettre KO les gens. Je ne savais pas, moi, ça. Ouais, ouais. Vraiment. Ouais, c'est marrant. C'est marrant, ouais, que ça se débloque comme ça à un moment après. Ouais, ouais. Mais parce que je pense que, oui, c'est... Il fallait peut-être... Comment tu abordais les combats ? Tu stressais avant les combats ? Comme toujours, mais je veux dire dans le sens où... En plus ? En fait, j'ai l'impression que j'avais comme une bonne étoile où j'arrivais à gagner, mais sans trop devoir trop donner de moi-même. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, tu as l'impression que c'était la chance. Ouais ! Si, enfin... Non, c'est pas la chance. Comment dire ? Même à ce moment-là, on établissait un peu des stratégies, tu vois ? Ouais. Mais il arrivait, il faisait autre chose. Mais ça a été comme ça pendant 15 combats, toi. Ouais, ouais, ouais. Et tu passes entre les mailles du filet à chaque fois. Ouais, ouais. Ouais, j'ai gagné. Tu sais pas comment t'as gagné ? Ouais, ouais. Et moi, à chaque fois, on était tous les deux pas contents après. Ouais. Ah oui, d'accord. Frustration. Parce que même son anglaise, ça faisait déjà un an, deux ans qu'on a travaillé non-stop, non-stop, non-stop. Elle sortait un peu à l'entraînement. Elle sortait des fois, mais ça dépendait aussi contre qui aussi à l'entraînement. Elle sortait jamais en combat. Ouais. Et ça, c'était... Et bam, ça a switché, quoi. Ouais, ça a switché vraiment. Et alors, Boris, toi, t'es un poids lourd. Ex-poids lourd. Ex-poids lourd. Lui, c'est l'inverse. 93, maintenant ? Lui, c'est l'inverse. Lui, le punch, il l'a eu direct. Premier combat, il a de naze, le type direct. Bon, ton premier KO, alors. Quel âge ? Quel boxe ? Ou c'est dehors ? C'est quoi ? Pardon ? La première fois que tu découvres, t'as du KO dans les pattes ? C'est mon premier combat, je savais même pas. Ouais ? Genre, t'as jamais endormi quelqu'un dans la tête ? Bah, vu que non. Et au foot ? Bah, t'as vu que non. T'as hésité ? Non, je sautais avec des crampons sur les jambes. Tu m'énervais, je plonge sur toi. Moi, Karate Kid. Moi, Karate Kid. J'étais suspendu, je crois, pendant deux ans à cause de ça. Il y a un coach, il avait dit quoi ? Parce que j'étais quand même assez balèze pour mon âge. Ouais. Tu faisais du foot donc ? Ouais, je faisais du foot. Et j'étais surclassé. Et malgré le surclassement, j'étais quand même toujours balèze. Ouais. Après, moi j'y peux rien. Lérissez vos enfants. Et on est en train de mener au score. J'ai dit, voilà des goals. T'as un coach en Flandre. Ils sont très virulents. C'est des amours, mais dans le sport, ils sont très virulents. À la limite, tu vois. Ouais, ouais. Et il dit une dinguerie. Et donc, du coup, on me fait sortir. Parce qu'il commence à rentrer dans ma tête, on me fait sortir. Et moi, j'aime pas. Je sors. Et malgré que je sois sorti, il continue à parler. Il a parlé sur moi. J'étais assis sur une bande touche. D'un coup comme ça, je me suis levé. Karate Kid. Aïe ! T'es deux pieds en avant, quoi. Non, Karate Kid. Un pied comme ça. Ouais, direct. Dans le dos. Au moment où il se retourne. Avec les militaires. Au moment où il se retourne. Chassé. Suspendu. C'est vrai que j'ai compris. T'avais quel âge, là ? Oh non, j'étais encore bien gamin. J'étais adolescent. Et t'avais jamais fait de sport de combat ? Jamais. Jamais, jamais. T'avais eu envie ou pas déjà ? Ça m'avait jamais traversé. À part cette fois-là, le coup de crampon. Voilà, mais ça m'a jamais traversé l'esprit. Et je commence au moins les sports de combat par hasard. Avec un ami, je passe à la salle. Je fais un entraînement par-ci par-là. J'avais des amis qui faisaient sport de combat. En fait, je savais pas c'était quoi un fighter professionnel. C'était quoi ? C'était de la boxe ? J'ai commencé avec un ami qui faisait de la Thaï à Nord. Ouais, ouais. Boxe Thaï. Il faisait de la boxe Thaï. Il était très fort. Très très fort. Et donc, quand j'arrête au foot, je partais à la salle. Je poussais énormément et lui, il me croisait. Physiquement, j'étais impressionnant. Et lui, il voulait ça. Il me dit, tu m'entraînes physiquement ? Moi, je te montre des trucs de boxe. Moi, je connais pas. C'était complexe. Et il me montre d'autres trucs. Et je retourne au travail d'adulte du coup. Et de là... Tu faisais quoi à l'époque ? Je faisais un peu de tout. Ouais, ouais. D'accord. Je faisais un peu de tout. Travailler... Le boulot que tu trouvais quoi ? Ouais, le boulot que je trouvais. Je faisais ce qu'il y a à faire. J'ai fait le boulot. Ouais, ouais. Le boulot. Et de là, je fais un entraînement par-ci dans le parc. Par-là, il m'avait ramené dans son club à l'Église Véry. J'ai peut-être fait quoi ? Il a tout cassé. Deux mois. Mais à chaque fois, tu viens une semaine, la semaine d'après, t'es pas là. J'étais vraiment pas régulé. Ouais, ouais. Et un autre ami, encore plus tard, quelques années après, il me ramène au Naja. Et je commence à m'intéresser. Covid. Ah, voilà. Covid. Moi, je déménage. Je quitte carrément le pays. Je vais travailler ailleurs. Je vais faire ce que j'ai à faire. Et quand les frontières ouvrent, je reviens. Je rencontre Tarek. Et je dis à Tarek, j'ai envie de faire du combat. Il me regarde de haut en bas. Encore. Voilà, exactement. Pour moi, il s'est dit dans sa tête, il me regarde de haut en bas. Il voit un gars hyper costaud. Il dit, ouais, on verra. Je crois en personne. Entraîne-toi, on verra. Il me dit ça en me tournant le dos. Et moi, je regarde comme un ouf. Il me dit, mais il est maigre. Il me regarde. Il me tourne le dos. Je dis, ok, c'est pas grave. J'en prends. Mon ego en prend un coup. Mais c'est peut-être comme ça. C'est pas grave. Je commence à m'entraîner. Je voulais mettre son groupier encore. Je fais un entraînement. Je fais un entraînement. Et je crois qu'il envoie Patrick au charbon. Je fais un entraînement avec Patrick. Non, mais là, il faut en parler, ça. Moi, j'ai 19-20 ans. Je pèse pas plus de 80 kilos. Lui, il dit pas que quand il est arrivé, il était à 110 kilos de muscles. Et Tarek, il me dit, ouais, fais ce paring avec lui. C'était de la lutte. Moi, mais c'est encore pire. C'est encore pire. Il a failli y passer. Moi, à des moments, c'est encore pire la lutte. Je préfère un mec qui sait pas encore boxer à 110 kilos qu'un mec que je vais devoir lutter à 110 kilos. Parce qu'à 110 kilos, le corps à corps, tout le monde en a déjà fait dans la street. Franchement. Alors que la boxe, tu peux esquiver un mec qui va boxer. Là, du corps à corps, il savait. Tu sais qu'à un moment donné, j'ai essayé de faire un truc, il m'a soulevé et j'ai volé. Et je regarde Tarek, il me dit, ouais, travaille. J'ai dit, va travailler. Il savait boxer à son premier combat. Va faire un truc avec un mec de 30 kilos qui est balèze comme ça. Moi, c'était du charbon, là. C'était suicide. Mais il voulait trop que quelqu'un. Tu connais quand quelqu'un arrive, genre tu le mets bien. Ouais, ouais. Le problème, c'est que tu vas me prouver avec un mec de 30 kilos en moins. Normalement, tu pourras améliorer son poids. Tu vois ? Quand t'es constaté, tout le monde veut tester avec toi, tout le monde veut s'amuser avec toi. Et moi, je voyais ça comme la psychiatrie. Je me dis, mais les gars, on se connaît pas. Pourquoi vous voulez vous battre avec moi ? Laissez-moi tranquille. Et de là, je m'entraîne, je m'entraîne. Et je crois, six mois après, je fais mon premier combat. D'accord. C'était à combien de temps ? C'était à trois ans. Oui, exactement. Mais lui, il était régulier. Je venais tous les jours. Je faisais carrément... On se voyait même le matin. On finit de s'entraîner le soir. Lui, je le croise à son boulot. Il me dit, tu vas où ? Je vais à la salle. Je partais répéter ce que j'ai vu la veille sur le sac. Et ça a pu aller vite comme ça. On a répété des choses. Arrivé en combat, c'est pas sorti. Il m'envoie un coup de pied. J'allume avec un overhand. Pou, il tombe. Et je ne sais pas pourquoi, au lieu que l'arbitre l'arrête, l'arbitre le relève et le renvoie au charbon. Et du coup, il m'avait crié quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il disait. Moi, j'étais là en mode. Mais ce n'est pas ce qui est sorti. Ce n'est vraiment pas ce qui est sorti. Je l'envoie encore deux gros overhands. Le gars, il dort. Et de là, j'ai kiffé mettre les gens KO. Et c'est devenu une addiction. Donc ça fait combien, là ? Deux combats en total ? Neuf combats amateurs, c'est ça ? Neuf KO ? Neuf combats amateurs, sept KO. Sept KO, d'accord. Et les autres, c'est quoi ? Des décisions ? Deux décisions. D'accord, d'accord. Et donc, depuis ton premier combat amateur, déjà, tu voulais être pro ? Tu voulais... Tu as pris ce... Moi, je voulais juste boxer. Ouais, ouais. Moi, je voulais juste boxer. Les mecs KO, en fait. Voilà, exactement. Moi, je ne voulais que boxer. Je ne voulais que me faire plaisir. D'accord. Depuis, ça a pris du volume. Ça a pris de l'engouement. Ça a pris une autre tournure. Maintenant, c'est encore mieux. Plus le temps passe, plus tu apprends des choses. Ouais. Et... Mais malgré ça, j'ai toujours pas pris assez d'expérience. Ouais. À partir de... Comparé à d'autres. Ouais. Alors, pourquoi pas avoir prolongé un peu l'amateur, notamment ? Parce que là, tu as fait ton premier combat pro. Ça devenait... En fait, ça devenait... Tu as tourné en rond après, c'est ça ? Ça tourne en rond. Ça devenait un peu compliqué. Tu combats chaque six mois. Ouais. C'est un peu dur. Ouais. Et les combats, ils durent un round. Donc, en réalité... Pour les poids lourds, il est rachement moins de monde. Ouais. Déjà, c'est compliqué à trouver. Ouais, ouais. C'est déjà ça. C'est déjà un miracle qu'il ait fait neuf combats en amateur en deux ans. Ouais, ouais. Parce que vous voyez, quand je regarde les autres, ils n'ont pas fait autant de combats en poids lourds. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas fait autant. On a vraiment pensé pour lui en trouver un maximum. Ouais. Mais voilà, à un moment donné, il n'y a plus de moyens. Et... Alors, depuis quand il écoute ? Depuis quand tu écoutes les consignes du coin ? C'est aléatoire. En fait, c'est les combats où je ne m'attends pas. C'est là où il écoute. Ouais. Exactement. Ouais. Mais après, non, c'est... Lui est différent. C'est... C'est un artiste incompris, lui. J'essaye d'écouter. J'entends. Mais des fois, lui... Mais assidu. Ouais, il est assidu. Lui, il a vraiment une file d'artiste. Ça veut dire, des fois, je vais lui dire, fais ça, et il va me sortir encore mieux. Ouais. Des trucs, des fois, qu'on n'a même pas travaillé. Ouais. D'accord. Et alors, dans l'équipe, il y a combien de combattants ? Actifs, pour l'instant. Ils sont... 1, 2... 7, non ? 7, ouais. 7. D'accord. Et la première rencontre, vous vous en souvenez bien ? Enfin, tous les... Tous les deux, là ? 1, ouais, tous les deux, ouais. Ouais, j'ai demandé une photo. Tu vois ? J'ai demandé une photo, il a toujours... Je voulais pas te cramer. T'anticipes. Ouais, ça fait... 10 ans, il en parle à tout le monde. Après, il est venu, il a demandé une photo. Moi, je m'en dépoliment parce que je dis, monsieur, je peux faire une photo si vous pouvez. Il m'a dit monsieur, en plus. Il avait ma taille à l'époque. C'était marrant. Moi, j'ai halluciné. J'avais vu la première fois un ring et tout. Parce que nous, il fallait voir qu'à Namur, en fait, comment ça entraînait. C'est là, je me suis rendu compte que vraiment, on était des troubadours. On n'avait rien. J'arrive à Bruxelles, je voyais des tatamis. Je voyais un ring. Je voyais des salles, il y a des cages. J'ai dit, wesh ! Tu as des mecs avec des gants. Ouais ! Nous, on avait pas des trucs comme ça. Nous, on avait les gants. Tu vois, les gants Lonsdale. Les trucs que tu vois au magasin, là. Tu vois au Decathlon, des trucs. Les gens, ils avaient des jeuniers. Moi, je m'entraînais avec des maillots de foot, tu vois. Ils avaient des habits Venom. Moi, je voyais des trucs Venom. Je tiltais. J'ai dit, wouah, Venom et tout. On était choqués. Broté Shibia et tout. Nous, on avait les chaussettes, là. C'était vraiment... En fait, moi, j'ai eu un choc quand je suis arrivé à Bruxelles. Ouais. Il y a vraiment des mecs qui font ça en mode de... C'est un vrai truc. Alors que nous, on était là. T'as un pas de l'être de 30 ans. Puis t'as un jeune de 13 ans. Puis t'as des petits jouets au foot. Et à côté, vous êtes en train de lutter. Nous, c'était n'importe quoi. Ouais, c'était peu le clos. Et comment t'as pu monter... Parce que c'est à quel âge que t'es monté à Bruxelles ? Comment ça s'est passé ? A 17 ans, ouais. Je faisais les retours avec le train. Ah ouais, tu faisais les retours comme ça. Ouais. Une heure, une heure et demie. Ouais, ouais. Moi, je rentrais chez moi. Il était vermi. Je mangeais et je finissais de manger. Il était une heure du matin. Puis je devais me lever tôt pour l'école. J'avais encore les secondaires, comme le lycée. Ouais. Pourquoi ça a été ça ? Puis après, dès que j'ai fini les secondaires, donc le lycée en France, je suis allé habiter à Bruxelles pour... J'ai dit à mes parents pour les études, mais moi, c'était pour l'MMA. Et puis après, je me suis dit... C'est les études en soi ? C'est pareil. Ouais, mais moi, il voulait que je fasse mes études supérieures. J'avais un CESS, donc le bac en général. Ouais. Mais en vrai, ce qui s'est passé, c'est que vers mes 21 ans, quand il y a eu le déclic, je dis à mes parents, écoutez, si maintenant, jusqu'à 25 ans, je n'ai rien fait dans la MMA, je reprends les études et je fais un parcours normal, etc. Mais finalement, j'ai réussi mon pari, quoi. Alors là, maintenant, ça fait plus d'un an et tout, tout se passe bien. Je vis du MMA, je suis montré que c'était rentable et c'est que j'ai fait des résultats. Et je pense que mes parents, ils m'ont vu à la télé, là, ils ont vraiment compris que c'était vraiment quelque chose de sérieux. Et là, maintenant, même ma famille, quand ils viennent me voir dans des salles comme ça, presque 10 000 personnes et tout, ils voient à la télé et tout, ils disent ah ouais, ok. Ouais. Et comment vous avez trouvé l'ARES alors ? Et qu'est-ce que vous pensez de... En Europe, ça décolle... L'organisation en général ? Ouais, l'organisation déjà. Franchement, j'étais agréablement surpris. Ouais. Et même étonné. Ouais. Franchement, en termes de logistique, en termes de... C'était vraiment fluide. C'est rare, ça, justement, avec les promotions. Ouais. Des fois, on s'attend, on est dans une grosse promotion, on s'attend à ce que ce soit... Et franchement, on les a toutes faites. Ouais. Je les ai toutes faites, à part l'UFC et le ONE. D'accord. Toutes les autres, elles ont été faites. Ouais. Franchement, ils sont numéro 1. Ouais. En termes de logistique, en termes d'échanges, de fluidité dans les échanges, de traitements. Hum. À ce niveau-là, ils sont... Le KSW, tu l'avais fait aussi ? Ouais. Ouais. Non, j'ai eu un gars qui s'entraînait avec moi qui l'avait fait, donc il m'avait donné des retours. Ah, d'accord. Et selon lui, c'était pareil. Ouais, ouais. Ouais. Le traitement KSW, c'était vraiment bien. Ouais, ouais. Et le MMA, alors, en Europe, vous trouvez que le... Le niveau... Ça donne quoi, le niveau ? Et le passage entre l'amateur ? Comment vous avez trouvé, vous, justement, le passage entre l'amateur et le pro ? Toi, tu viens juste de passer pro, par exemple. Et est-ce qu'il y a vraiment un... Qu'est-ce que tu as ressenti, par exemple, sur ton premier combat pro, par rapport au combat machin ? Parce que j'ai ressenti... Le rond était plus long. Le rond était déjà plus long. Non, plus sérieusement, tu sens que les gars, ils ont l'expérience. Ouais. C'est-à-dire, tu peux arriver, tu as un meilleur bagage technique, tu as un meilleur rapport force. Ouais. Mais... Ils ont un truc en plus... Ils savent comment survivre. Ouais. Dans une tempête. Où un amateur va se couvrir ou un peu fuir. Un professionnel avec l'expérience, il sait que ça ne va pas durer éternellement. Donc, ils sont beaucoup plus résistants. Après ça, c'est que mon premier combat. Peut-être la suite sera peut-être encore différente. Et alors... Attends, parce que tout à l'heure, on a commencé à en parler, mais on n'a pas fini. Donc, tu es passé en 93 kilos maintenant, c'est ça ? Exactement. Ouais, ouais. D'accord. Tu rebondis. Pour l'instant. Pour l'instant. En fait, je suis passé dans ma vraie catégorie, du coup. Ouais, ouais. Parce que moi, mon amateur, vraiment, c'est l'Oïdvède. Oui. C'est un poids lourd. Ouais. Parce que là, actuellement, tu es à combien, par exemple ? Là, je suis à 95-94. Or, comment ? 95-94, ouais. Donc, lui, il est allé en poids lourd. En fait, à ce moment-là... Tu n'as même pas un gros 93, actuellement, là. Quand il combattait en poids lourd, il était à 97 ou 98, max. D'accord. Parce qu'on partait manger avant la pauser. Il faut le dire, ça aussi. Ah ouais. Je ne voulais pas le faire cuter du tout. Pour pouvoir pauser un peu à la balance. On partait manger, après on venait se pauser. Ouais. Ouais, tu voulais lui épargner le catégorie. Ouais. Parce que là, il va commencer à bien descendre. Ouais. Donc, projet 84, déjà ? Même plus loin. 77. Il y a moyen. Ouais ? Ouais. Ouais, ça va faire mal, en fait. Et toi, là, tu es en 70, là, actuellement ? Ouais. Mais même tes premiers combats pro, c'était en 77, non ? C'était... Le premier à 75. Ah ouais. C'était un test. Ouais. Après, c'est tout. Et ça va le cutting ? Ça va. Ouais. Est-ce que tu es un... Il y a projet aussi 66 ou pas ? C'est en plus... C'est dur, hein ? Ouais. Je fais même un gros lightweight et je suis grand aussi. Ouais. Et j'ai pas mal de marge aussi, en termes de masse. Genre... Il y a une grosse différence de masse que j'ai pris, par exemple, entre le PFL et maintenant. Ouais. Et moi, j'ai un corps qui prend beaucoup. Ouais. Et je suis grand, donc ça veut dire 66. Ouais. Franchement, il faudrait... La seule option pour nous, d'autre manière, ce serait l'UFC. Ouais. Et que ce soit des combats où c'est prévu des mois et des mois à l'avance. Ah, c'est-à-dire qu'il faut passer en 66 ? Ouais, c'est pas possible de faire... Pas prévu du tout. C'est vrai, t'es à 80 kilos, là ? Ouais, en plus. Ah ouais, t'es à 80 ? 80, c'est le jour du combat, je crois. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. T'as bu de l'eau, t'es monté un septembre neuf. Ouais, ouais. Ouais, je suis un gros 70, moi. C'est dingue. Donc, alors, l'UFC, l'UFC moyen ? Moi, la finalité sera l'UFC. Oui, d'accord. La finalité, c'est l'UFC, mais avant l'UFC, pour moi, il faut quand même... Pour moi, je pense que l'UFC, on le sait tous, c'est pas l'orientation qui va te mieux payer quand tu arrives. Donc, à toi de faire son argent avant. Et donc, pour moi, ma philosophie, c'est vu que j'ai du temps, j'ai 23 ans, je suis 4-0, j'ai énormément de temps avant l'UFC. Ben, je vais amasser l'argent maintenant, pour que quand j'arrive à l'UFC, je suis tranquille. Je me dis pas, ah, il me paye mal là. Non, non, j'y vais à l'UFC pour la gloire et pour le titre, c'est lui. Ouais, pas en arrivant et en te plaignant d'hectarisme. Ouais. J'ai pas envie d'arriver à l'UFC en ayant besoin d'eux financièrement. D'accord. Un peu façon Saladin, non ? Ouais, c'est ça. Mais Saladin, est-ce que c'est pas un peu tard ? Moi, je pense que je pourrais le faire peut-être un peu avant, vu que j'ai 23 ans. Il est encore jeune. Ouais, il est encore jeune. 26 ans. 26, mais il a signé là, il va faire au moins peut-être 3 ans. 3 ans. Parfait pour aller à l'UFC. Un peu avant 30 ans ? Après, lui, il va rentrer direct top 15. Top 15, top 10 même, s'il y a moyen. Tu vois ? C'est comme un Chandler. Pour moi, il y a une différence entre aller à l'UFC et tu dois te taper tout le roster, ou t'arrives à l'UFC et t'as une ligne droite en quelques combats. Regarde Pereira, il a fait 3-4 combats. C'est vrai. C'était déjà un titre. Parce que c'était Pereira. T'arrives comme un combattant, t'es nulle part. Voilà, Saladin, s'il arrive, il a été double champ. Peut-être même à un moment, il fera peut-être triple champ, imaginons. C'est simple. KSW, ça reste quand même en Europe dans le top 3, voire la meilleure. Moi, pour moi, en Europe, je mettrais Octagon, KSW et Ares, le top 3. Pour moi, en organisation européenne. Ça veut dire que quand t'as un titre là-bas, bien sûr que l'UFC, c'était qui ? Et t'arrives pas comme n'importe qui. Donc pour moi, ce qu'il a fait, moi, je trouve ça normal. Là, maintenant, quand on regarde les salaires, ils ont affiché les salaires des derniers. Tu peux pas me dire que tu combats, t'as une trentaine d'années. Avec les salaires de l'UFC ? Et tu combats pour 20k. Et que là, on te propose un contrat à 600k. Mais qui va dire non ? Moi, je vois les gens qui disent ouais et tout. Mais qui va dire non dans la réalité de notre sport ? Parce que nous, notre sport, c'est quoi ? Demain, tu perds. Tout le monde t'allume sur Twitter. Mais après qu'ils t'ont allumé, eux, ils éteignent la télé. Ils se lèvent. Le lendemain, ils prennent leur café. Ils font leur vie. Toi, t'as perdu. Tu dois payer ton management. Tu dois payer l'hôpital parce que peut-être tu t'es fait défoncer. Tu dois payer les taxes. Tu retires déjà 30%. Il te reste peut-être même pas 5 à 10k dans la poche pour minimum 3 à 4 mois avant un prochain combat. Et si l'UFC, ils t'aiment pas, ils te font attendre 6 mois. Va vivre 6 mois avec même pas 10k. Si t'as une famille et tout, parce que t'as quand même 30 ans. T'as une famille, t'as des responsabilités. T'as des camps, t'as des trucs à payer. Les gens, ils voient pas tout ça. Ils voient juste, ouais, va à l'UFC. Fais-nous plaisir. Oui, je te fais plaisir dans ton fauteuil à 4h du matin. Mais pense à moi aussi. Moi, ma vie, mon corps, je le casse. Ma santé, je la dégrade. Il y en a, ils ont des commotions. Il y en a, ils se relèvent pas. Il y en a, ils deviennent handicapés. Bien sûr que là, si on lui propose 600k à 26 ans, moi, je comprends qu'en tant que combattant, qui va dire non ? Franchement, parce que là, je vois beaucoup les gens qui parlent, tu vois, sur les réseaux. Mais des fois, je me dis quand tu te mets à la place du combattant et que tu sais tout ça, et que tu sais qu'à la moindre défaite, tout le monde va t'allumer. La moitié, ils vont retourner leur veste. Est-ce que tu fais vraiment le MMA pour les gens ou est-ce que tu fais le MMA pour toi ? C'est la question. On combat pas pour les gens. On combat pour nous. Et à partir de là, il faut quand même savoir que vu que tu combats pour toi, tu dois penser à ta santé, à ta famille. Et moi, je le comprends. Il est jeune. Tu me dis maintenant, c'est un autre cadre de carrière. Il a 31 ans passé et tout. Là, on se dit que le fils sera mort. Mais là, à 28 ans, il sera encore jeune pour aller à UFC. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme il l'a dit. Ouais. C'est hypocrite ou alors, les gens ne réalisent pas ce qu'est vraiment le MMA. Et comme il l'a dit, voilà, l'exemple. Est-ce qu'on peut vraiment le réaliser tant qu'on n'est pas dedans ? Tant qu'on n'est pas dedans. Non, parce qu'il pense ça comme si c'était l'infernal. Il voit juste le fight, et puis le prochain fight, il ne voit pas l'antre. Comme il l'a dit, il te reste 5K et tu as trois mois pour vivre. Surtout à l'UFC où tu ne peux pas venir avec tous les sponsors que tu veux, par exemple. Canonnier. T'imagines ? Canonnier qui disait qu'il devait, je ne sais pas faire quoi, presque SDF. Là, il devait aller travailler. T'as vu l'interview ? Il disait qu'il n'avait plus d'argent avec l'UFC. C'est pas le seul, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Il travaille dans des bars et tout. Tu dis que tu es combattante à l'UFC, tu travailles dans un bar. Même pour l'image, t'imagines ? Arrête d'abuser. Moi, personnellement, je veux bien, mais on n'est pas sur l'UFC 5. Les gens pensent que c'est la PlayStation. Ils te voient gagner, hop, il a gagné, il est trop fort, il perd, il est nul. C'est ça, le divertissement. On ne réalise même pas. Avec les réseaux et jeux vidéo, c'est vrai que... Moi, je le vois. Pour eux, tu ne fais pas partie de la réalité. Tu vois, ils ne réalisent pas. C'est spécial. Et toi, alors ? T'es arrivé comment dans les arts martiaux ? Sendo, déjà. Sendo, ça vient d'où ? Ça vient d'un manga. Il y a un manga aussi. J'ai un manga aussi. J'ai un manga aussi. J'ai un manga aussi. Les arts martiaux en 2002. En 2002, j'ai commencé avec le Karaté. C'est un Shinokan, un dérivé du Kyokushin. Et le BGG aussi en même temps. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait, je crois, deux clubs en Belgique à ce moment-là. J'avais commencé avec ça. Puis j'ai décroché à un moment donné le BGG. Vu que mes coachs avaient arrêté, j'ai continué avec le Karaté. Puis j'ai connu un club un peu comme lui. Je suis arrivé dans un club où il y avait des mecs qui me faisaient tous la misère, qui étaient tous meilleurs que moi. Il y avait Tarek Safidine dedans. Ah, Tarek. D'accord. Donc, je m'entraîne avec lui. Et pour la petite histoire, c'est même lui qui l'a lancé dans le MMA. D'accord. Ça fait un petit triangle. Il avait fait un stage à Namur et il m'avait simplement dit ça fait longtemps que tu fais du MMA. J'ai dit non, pas du tout. Il m'a dit tu fais ça sérieusement. Alors là, pas du tout non plus. Il m'a dit franchement, tu devrais peut-être voir parce qu'il y a un petit truc à faire. Et de là, je m'étais dit il faut que je trouve un club. Et c'est ma soeur qui a trouvé le club à Bruxelles. C'est marrant. Ils avaient une page Facebook. Et je pense à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de clubs qui avaient une page Facebook. Et vu qu'elle était active, elle avait tapé club MR à Bruxelles. Elle avait trouvé le club. Et puis je suis arrivé, c'était lui qui donnait cours. L'histoire, c'est... L'enchaînement de coïncidences, en fait. C'est ça. Et puis nous, à Bruxelles, à ce moment-là, quand je m'entraîne avec Tarek, on était peut-être un des deux ou trois clubs qui faisaient du MMA. Et on était un peu en avance parce que l'entraîneur, il venait un peu de tous les styles. Il avait fait du judo. Son père venait de la boxe anglaise. Il avait un peu tout mixé. Il nous entraînait comme ça. Donc on faisait des petites compétitions à gauche à droite. Il n'y avait aucune perspective de carrière, évidemment. Parce qu'à l'époque, je te parle de ça, c'était entre 2006 et 2009. Puis voilà, quoi. En plus, ma caté, il n'existait même pas encore. Je combattais en moins de 60. Et puis voilà. Mais je suis vite devenu entraîneur, au fait. Par défaut. Par défaut, ouais. Ouais, par défaut. Parce que mes entraîneurs ne venaient plus à la salle. Ils en ont envoyé un devant, là. Genre, vas-y. Celui qui a le plus de neurones, vas-y, va et entraîne les autres. Et voilà, quoi. Ça a commencé comme ça. Et t'as eu la fibre déjà, quand même, ou pas ? C'était naturel. Ouais. Je sais pas. Et il est comment comme entraîneur, alors ? Un tirant. Fais gaffe. Un diktat. Tu vois, je savais qu'il allait encore dire ça. Un diktat. Un tirant. Moi, je sais que les gens, ils ont tous vu les vidéos, ils m'engueulent ou ils mettent des claques. Ouais, ils vont commencer à se plaindre. Un tirant. Moi, j'ai pas besoin de trop en parler. Tout le monde a vu ça. Ou une tragédie d'illustration. Vous voyez ? Lui, il fait la victime avec tous les chaos qu'il met. Moi, je fais pas la victime. Je dis juste que des fois, j'arrivais, il me dis... Pouf, je prends une claque. Et il me dit, ça va ? Ouais. Mais tu vois, en fait, dans le combat, t'es tellement mort, t'es venu sur ton gueule, t'es trop mort. Moi, il m'engueule dans ma tête. J'ai l'engroche de ce que t'es en train de raconter. Passe-moi juste de l'eau, tu vois. Je suis mort. Tu cries, ça sort par là. Tu sais que t'es là, toi, t'es comme ça. T'as un lutteur à Tadjikistan, il casse ta tête avec tes jambes, il veut t'amener au sol. L'autre, t'arrives dans ton coin, il t'engueule. Regarde, t'es là, donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau. Et tu sais, il te dit, t'es avec moi, là ? Ouais, ouais, je suis avec toi. Dans ta tête, tu penses juste à te dire, comment je vais faire pour finir ce combat-là ? Parce que le mec, là, je sois à 3 minutes encore, ça va être chaud. Et là, t'es en train de te dire, belègue, je lui mets un hypercute maintenant. Et en fait, t'es en train de faire des stratégies dans ta tête. Et en même temps, t'écoutes un peu ce qu'il te dit pour, tu vois, mixer ta stratégie... Pour essayer de trouver une solution, ouais. Avec sa stratégie, tu vois. Parce que toi, tu te dis... Arrête, tu te dis, mais mets pas du percute, il va te choper. Ouais, pas du percute, faut que je m'éteins d'autre truc, tu vois. Il y va, il met percute. Ouais, alors franchement, c'était... C'est spécial. Mais sinon, enfin... Moi, je veux dire, vu que j'ai une relation où... Moi, il m'a cogné à 17 ans, donc j'étais extrêmement jeune. Ça veut dire, nous, on a vite eu une relation, on va dire... Et je pense même, Boris, un peu c'est le cas, vu qu'on est des combattants, on est très avec lui, tu vois, et qu'il nous a vraiment formés depuis le début, nous deux. Parce qu'il y en a d'autres, ils ont rejoint après, tu vois. Mais nous, vu qu'il nous a formatés vraiment depuis le début, c'est un peu une relation limite paternelle, tu vois. Donc moi, c'est... J'ai mon père qui m'a mis dans l'espoir de combat, qui m'a vraiment été tout le temps avec moi, qui est tout le temps présent. Un coup de pied de lègle. 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 Tout le monde connaît mon père. Un coup de pied de lègle. Il est connu, il est spécial, tu vois. Bref, il a toujours été là. Maintenant que je combat loin... Malheureusement... C'est des galères. C'est des galères. En fait, mon père, il a fait un coup de pied. C'était une fois le combat quand j'ai gagné. Waouh ! J'attends qu'il le fasse. Non, non. Mais mon père, il est spécial. Il m'a pas supporté, tu vois. Il vient plus. C'est lui qui veut plus qu'il vienne. Il a toujours été très dur dans la discipline, avec moi, par rapport au sport de combat. Et ce qui fait que la discipline et l'éducation qui m'a inculqué ont bien matché avec le coaching de Tarek. C'est à l'ancienne. Ouais, pareil. Et donc, Tarek, ça a fait vraiment... Quand mon père ne pouvait plus trop venir parce que je combattais loin, lui a pris cette figure un peu paternelle aussi, parce que j'étais jeune et très fougueux, tu vois. Donc, j'avais besoin d'être canalisé. Et puis... Waouh ! Un peu pareil. Moi, la discipline, elle est venue avec le foot. Du coup, quand je jouais en club, je passais en académie, à N7, où j'ai connu un vrai tirant. Mais c'est le meilleur entraîneur au foot que j'ai pu connaître. Parce qu'il m'a apporté vraiment... Il était très sévère. Bon, je pense qu'il est toujours. Ça n'a pas bougé. Sept. Il s'appelle Sept. Et lui, c'était entraînement tous les jours. Il s'en foutait. Du lundi au dimanche. Et donc, quand t'es gamin, tu connais ça. Et tu aimes ce que tu fais. Bah, à force, en grandissant, c'est resté. C'est resté. Et du coup, quand j'ai changé de sport, ça a été très facile, en fait, de suivre. Je me dis, si ce n'est que ça que tu demandes la discipline, la régularité... C'était déjà réglé comme ça. Pour moi, c'était vraiment pas... Pour certains, c'est un problème. Et je peux comprendre. Mais pour moi, c'était vraiment le truc le plus facile. Tu me dis, entraînement, tu vas me dire entraînement à 6 heures. Même si je suis mort, je vais venir, je vais faire. Après, je rentre. Mais au moins, je sais que voilà, c'est entraînement à 6 heures et ce n'est pas plus tard. Moi, je pense que c'est une des meilleures qualités, moi. Voilà, exactement. En fait, si tu as ça dès le départ, tu peux faire ce que tu veux. Pour avoir une grosse donne de travail, je veux une durée illimitée, genre en année, et que ça reste constant. Je trouve que moi, c'est une des plus grosses qualités chez un combattant. Je trouve que quand tu vois un combattant, qu'il peut venir genre 2-3 fois par jour, parce que nous, on se voit dans le quotidien. Même des fois... Vous êtes amis, vous voyez même hors... Oui, bien sûr, dans la famille. Mais je veux dire, on se voit dans le quotidien, vu que nos carrières sont similaires, on veut un peu la même chose, on s'entraîne ensemble, tu vois, malgré qu'on n'est pas dans la même catégorie. Et ce que je trouve intéressant, c'est le fait qu'il y a deux semaines où, par exemple, lui va être dégoûté. Il y a des semaines où je vais être dégoûté, je vais pas vouloir venir à l'entraînement. Et tu le ressens que chez l'autre, il a pas envie d'être là. Mais on se respecte parce qu'on se dit, il est quand même venu, tu vois. Alors tu vois qu'il est vraiment en mode... Tu le vis tous les jours. En fait, tu le vis tous les jours. Vu qu'on se voit littéralement tous les jours, limite quand l'un ne vient pas, on trouve ça bizarre. Ouais, c'est ça, exactement. Le lendemain, quand il revient, on lui pose la question. Donne-nous un certificat. Ouais, il peut pas venir deux jours, tu vois. Si tu looks deux jours, là, c'est bizarre. Ouais, t'es pas venu pendant deux jours. T'avais quoi d'important pour moi t'es pas venu deux jours ? Non, 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 pas l'avoir vu pendant... Voilà, exactement. T'es pas venu deux jours, c'était pourquoi ? T'es blessé ? T'étais malade ? T'avais quoi ? On se voit plus que nos familles, hein. On se voit plus que nos familles. On vit des trucs plus forts parce qu'on vit nos rêves. En vrai, tu vis ton rêve avec tes gars. C'est pour ça que, moi, je trouve que l'amitié ou la relation avec ton coach, tes frères d'armes, c'est un truc trop spécial. Non, c'est spécial. C'est pas explicable parce que, par exemple, moi, je vais faire un cut ou, allez, je sais pas, moi, je vais... Maintenant, t'as une défaite. Tu vas être au bout du rouleau. Quand t'es par terre, c'est ton frérot qui est avec toi, tu sais que sur terre, c'est une des seules personnes qui va te comprendre. Parce que les autres gens, ils vont venir, ils vont te dire, frérot, ça va aller. Ouais, ça va aller. Ils vont te dire le prochain, ouais. T'as vu, il est dans le public, il sait pas ce que tu vis. Il sait pas que t'as passé peut-être trois mois d'entraîner comme un fou, t'as tout sacrifié et t'as perdu. C'est ça la dure réalité du sport. C'est que des fois, ce qui est compliqué, et que je sais plus c'est qui qui avait dit ça, mais c'est que pour devenir champion, tu dois accepter que tu vas briser les rêves des autres. C'est ça, le truc compliqué. Et que tu t'en rends peut-être pas compte quand tu... C'est pas Anthony Joshua qui a dit ça récemment ? Ouais, je sais plus. Je sais qu'il y a un boxeur qui avait dit ça, mais en gros, c'est vraiment réel. Et ça fait sens parce qu'en vrai, tu le hais pas vraiment ton adversaire. Juste sur le moment où tu fais ton taf, mais quand on gagne, des fois... Des fois, on oublie que quand on gagne, nous, on vient te briser le rêve de quelqu'un. Tu vois ? Que le mec avait la même chose que toi. Ou alors, tu vas le faire progresser aussi. Ouais, mais tu brises quand même. Parce qu'on va pas se mentir que t'es un combattant, nous, on est notifiés au combat. Ça veut dire que les gens, nous, nous résument à notre dernière prestation. Et c'est ça qui est très dur. Je trouve que c'est vraiment dur dans le milieu, dans le sens où, merci, Sirigan par exemple à John Jones, tout le monde va résumer Sirigan à John Jones. Alors qu'il y a eu plein de combats avant. Et c'est un exemple facile parce que c'est en France, on connaît tous. Mais quand tu dis, je sais pas, moi, Justin Gagier face à Max Holloway, tout le monde va résumer au dernier KO qu'il a fait. Alors qu'il a fait des combats de fou. Et c'est ça qui est dur avec notre sport, je trouve. Et que le foot, par exemple, ils font des matchs tous les week-ends, donc ça va. Mais nous, si tu combattes tous les deux, trois mois, et que tu prends un méchant KO, et qu'on sait que tu dois prendre peut-être six mois de convaincre à l'essence ou je sais pas quoi. Minimum. Et que tu combattras dans un an. Mais tu imagines que pendant un an, tout le monde te réduit au KO que tu as pris. Alors que t'es un grand athlète, t'es super fort, tout ce que tu veux. Mais pendant un an, on t'a réduit à la mauvaise performance que t'as fait. Mais tout le monde peut faire une mauvaise performance un jour. Mais la dureté, c'est ça. C'est vrai que c'est spécial. Pour les gens à l'extérieur, pour eux, la défaite pour eux, c'est la finalité de ce combattant-là. Ça y est, on sort du train. Ça y est, on sort du train, on peut le taper. Et surtout que ça peut aller ultra vite en MMA. Ils s'en foutent. Un combat, ça peut durer 20 secondes. Exactement, ils s'en foutent. Ou alors tu domines, tu domines et bim. Exactement, voilà. Et bim, tu t'es fait éteindre ou bien tu t'es fait soumettre, ils s'en foutent. Tu es pris un KO ou une soumission. Pour eux, dès que t'as perdu, c'est mort. C'est ta finalité. Et t'as un côté aléatoire. C'est ce que tu m'avais dit hier. C'était intéressant. C'est que c'est beaucoup plus aléatoire que la boxe avec des gros gants, avec moins de possibilités. C'est là où, justement, c'est intéressant. Quand t'as vraiment des performances où c'est maîtrisé de A à Z, tu peux que respecter. Surtout en MMA. Il y a trop de facteurs. Un lutteur, un grappleur, un striker. Et même le lutteur, il peut te feinter. Maintenant, il te mettra un over-end à la Khabib comme il avait fait à Conor. Personne ne pourrait s'y attendre. Pourtant, ça, c'est un truc aussi. Tu dis, je fais une prépa face à un lutteur. Je suis prêt. Je défends beaucoup les amener au sol. Je descends mes bras. Et d'un côté, il te feinte. Et boum, il t'envoie. Pour un peu, tu dors. Mais vraiment, pour un peu, tu dors. Je trouve que c'est un peu fatigué dans le combat. Les réflexions parlantes. Tout le monde va parler comme si... Et le lutteur, il va être adulé. Il a un sale striking. Alors que non, peut-être que lui, il a envoyé ça en bonne chance. Mais c'est une dinguerie. C'est pour ça que notre sport, c'est... Moi, personnellement, je le vis. Donc, c'est ça qui me fait vibrer. Mais des fois, je trouve que sur les réseaux sociaux, les gens, ils sont quand même durs avec les athlètes. Surtout, je trouve, au niveau francophone, j'ai l'impression que les fans francophones sont quand même durs des fois avec leurs athlètes. Ils perdent. Ils devraient peut-être un peu, des fois, les supporter, tu vois. Peut-être parce que c'est neuf, en fait. Parce que c'est nouveau. Non, c'est dans la culture. Regarde le Japon. C'était jamais comme ça. T'avais des mecs avec des séries de défaites à l'époque au Pride. Oui, mais ils sont plus respectueux, déjà, les japonais en tout. Voilà, ça que tu dis, c'est dans la culture. Ils sont plus respectueux. Les arts martiaux, c'est resté présent. En France, c'est un peu sorti. Mais c'est surprenant, parce que la France, justement, c'est un pays d'arts martiaux. Oui, mais c'est sorti. C'est sorti du collimateur. Pourquoi, tu crois ? Pour des raisons politiques, tu vois ce qu'ils ont fait. Les fédérations françaises, enfin, le ministère a fait en sorte que les fédérations s'entredéchirent. Et tu vois que toutes les fédérations de boxe taille, ça a toujours été le bordel. Les fédérations de boxe pieds-poings et tout. Et là, regarde le MMA, c'est sous l'égide de quoi ? D'ailleurs, en Belgique, c'est intéressant. Le MMA, c'est sous l'égide de la boxe anglaise. Oui, en France. Depuis toujours. Alors que c'est l'ennemi, tu vois. À la base, c'est eux qui ne voulaient pas. Mais une fois que ça allait être légalisé, tout le monde le voulait en dessous. C'est ça. Et en Belgique, ça se passe comment ? Franchement, c'est juste une association. Et l'État ne s'en mêle pas, en fait ? Non. Ah ouais, c'est libre. Parce qu'en France, c'est communiste. C'est un avantage. Mais il y a un désavantage, parce qu'il n'y a pas de sublime. On est vachement en retard. C'est pour ça, justement, que vous nous avez rattrapés. Vous nous avez dépassés. Surtout sur le pro. De loin. Et maintenant, même en amateur, en vrai. De loin. Dis-moi, quel gala on a fait en Belgique ou ça a été comme en France, nous ? Rappel-toi, les gala qu'on faisait en Belgique. Le seul truc, c'est l'European beatdown. Même, même. Même, même. Au niveau de la rémunération des athlètes. Ah ouais, non. Au niveau du standing pour les athlètes. Nous, on a combattu en amateur. Que d'un ? Et BMF ? On a vite quitté la Belgique, en fait. Ah ouais, c'est un truc. C'est pas compliqué. Il y a du potentiel, mais, comme il a dit, au niveau amateur, pour les athlètes, les jeunes athlètes en développement, c'est dur. C'est dur. Il y a du niveau. C'est pour ça que beaucoup de Français, quand ils démarrent, ils viennent combattre en Belgique. Au départ. Mais ça ne dure pas. On va faire deux, trois combats max. Et après, ça passe ailleurs. Parce qu'au niveau de la rémunération, au niveau de s'occuper de l'athlète. Ouais, c'est ça. C'est dur. En France, c'est déjà cette culture. Ils mettent de la musique. Ta tour d'entrée. Il y a une belle salle. Ils essayent de faire un truc propre. C'est très rustique. Nous, il y a encore pas longtemps, on combattait dans un gym. Ils essayent au maximum de te prendre en charge en France, en fait. Moi, le traitement n'est pas le même. Voilà. Le traitement n'est pas le même. En Belgique, tu arrives, tu fais ton truc, on revoit. Ouais, tu combattes dans une salle de sport. C'est une salle de sport. Ils ont mis des chaises. C'est une salle de sport emménagée. Il y a 30 combats. Et il n'y a pas de musique. C'est-à-dire que... A la fin. Premier combat, fini. Deuxième combat, troisième combat. Et ça s'enchaîne comme ça. Et il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Il silence dans la salle. T'as un peu de gens qui crient. T'as papa et maman qui sont là. L'oncle. C'est tout. Et tu sais, ça se finit comme ça. Et la soirée, ça commence... Et ça, c'est les galas professionnels, ça ? Amateurs. Ah oui. Mais en amateur, il n'y a pas si longtemps en France que ça s'est élancé comme ça. Il y a peut-être un an ou un an et demi qu'il y a quasiment deux ans. Je trouve ça, c'est bien. Parce que ça permet aux amateurs de se préparer aux pros. Mais de toute façon, vous êtes les bienvenus. C'est ce qu'on est venus chercher. De toute façon, on a été adoptés. Oui, voilà. Maintenant, ce jeu, c'est chez nous. Et comment vous voyez ? Parce que la France, en très peu de temps, c'est devenu une terre de MMA. Oui, c'est une niche maintenant. Oui, c'est une niche. Non, mais je veux dire, t'as l'UFC, le Bellator, le PFL, le KSW. Enfin, tous, ils sont venus ici. Et à quoi vous attribuez ça ? Le public français aussi. Il est dur, mais il est engagé. Oui, c'est ça. Le public français, il est dur, mais c'est un public qui font du bruit. Quand ils t'aiment bien, par contre, c'est... En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est double tranchant. Quand tu te fais descendre, tu vas te faire descendre. Mais tu vas te faire aligner. Les mêmes gens qui t'aiment bien. Mais quand ils t'aiment bien, par contre, ils tapent des Marseillais, ça crie. Enfin, moi, je me rappelle toutes les salles que j'ai faites. J'entendais mon nom, je me disais... Mais hier, t'as vu ? Je me disais, je sais pas que les gens... Moi, la première fois, c'était le PFL. Moi, je savais pas que les gens me connaissaient comme ça. T'arrives pas, tu te regardes comme ça, tu te dis, wesh ! En fait, tu te sens supporté. Et tu savais un petit peu quand même, non ? Avec tes réseaux, tu dois avoir des messages... Moi, je suis trop d'attaché ça. En vrai, la vraie vérité, moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai les mêmes amis, j'ai mes potes. Ça veut dire que mon équipe, c'est des gens avec qui j'ai grandi, c'est des potes avec qui j'ai confiance, qui sont mon cameraman, manager, tout. J'essaie de vraiment avoir un cercle fermé, ce qui fait que je suis pas trop dehors. Ça veut dire que moi, je vis pas le truc. Tu sais, quand t'es à ta salle et que t'es chez toi, bah oui, maintenant, ça arrive de temps en temps, les gens demandent des photos à la salle, ça devient spécial quand même. Mais je veux dire, c'est pas un truc où, de base, les gens ne viennent pas à ma salle pour me voir, donc les gens qui me voient ici ne me voient pas dans la vie tous les jours. Ça veut dire que moi, j'ai pas ce rapport de starification des réseaux sociaux. Donc moi, je le vis très différemment. Ça veut dire qu'après, la première fois que ça m'arrivait, j'étais vraiment choqué. C'est pour ça que j'ai... J'étais trop heureux d'être là. Ça, qu'on a sprinté. Ouais, les gens, ils crient ton nom et tout. Enfin, t'es là, t'hallucines, tu te dis pas... Tu as regardé ça toute ta vie. Moi, je regardais toute ma vie. Même l'arrêt, je disais, je reconnais la voix de la meuf qui fait la presse-conférence. Je reconnais ce truc-là parce que moi, je regardais les vidéos, je regardais tout, tu vois. Parce qu'on était des jeunes fans. Et maintenant, tu vis le truc. C'est quand même spécial. Et alors, depuis quand vous êtes fan ? Parce que tu m'as dit au départ, tu combattais, tu ne voulais pas forcément faire carrière. Mais vous avez toujours été fan de MMA ou pas ? Oui. Moi, pour ma part, oui. Pour ma part, j'ai toujours été fan de MMA. Moi, classique. John Jones, j'ai découvert comme ça. Modèle alors, John Jones ? John Jones. Modèle, combattant, oui. Oui, combattant. Pas modèle de vie. Modèle de combattant, oui. On va éviter de renverser des... Voilà. Des trucs comme ça. Je ne rentre pas dans ça, mais... Non, mais combattant, oui. John Jones. Oui, John Jones. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Georges St-Pierre qui m'a pris sur son aile. Donc ça, ça a été... Quand tu l'as rencontré ? Il y a un an. Oui. Et un an tout juste, maintenant en plus. Et ça a été assez spécial parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est quand même spécial quand une des légendes du sport fait ça. Et donc, oui, je le remercie tous les jours. Et puis, il m'a recevoir des messages après mes combats, etc. Et il fait vraiment attention à moi. C'est vraiment sympa. Un trip tout frais payé au Tristar. Au Canada. Est-ce qu'ils sont... Quand on pensait que tu avais signé pour 10 000 euros, là ? Ouais. Et tout le monde t'envoyait des messages. Ouais, ouais. En fait, ils avaient mis un chèque de 10 000 euros. Mais il fallait que je signer un professionnel chez eux. Tout le monde pensait qu'il avait pris des cas. Félicitations, du coup. Il y avait une mention, une petite mention. Une petite astérisque s'en va. Et là, on ne voulait pas signer. Donc, on a juste pris le trip au Canada. Ouais. Et on a été à deux. Et en fait, quand je suis arrivé, je crois, le deuxième jour, je crois qu'il y avait Georges Saint-Pierre. Et tu sais, quand tu arrives comme ça, tu vois, Georges Saint-Pierre et tout. Et moi, mentalité, je me dis ça... Moi, je veux rentrer dedans. C'est pas grave. Tu vois, on va tester. Il m'a lavé. Et après, surtout, il m'a un peu parlé comme ça. Et moi, j'avais trop le seul parce qu'il... Vas-y, je m'étais fait battre et tout. J'étais trop... Il voulait me parler. Moi, je ne voulais pas parler avec lui. Et je disais... Ah, il m'a... Vraiment, il m'a... Genre, j'étais au seul comme ça pendant cinq minutes. Je me disais... Wesh. Il a 40 ans, ça y est, là. Il ne peut plus être fort comme ça. Et après, vraiment, étonnamment, il m'a dit... Ouais, parce que maintenant, on voit WhatsApp et tout. On a échangé les WhatsApp. Il m'a envoyé toutes les adresses des restaurants. Il m'a dit, là, tu peux aller manger là. Lundi, tu vas manger là. Mardi, tu vas manger là. Mercredi, si tu veux italien, tu vas manger. Ah, vraiment ? Il m'a envoyé, genre, un pavé comme ça, tu vois. Il s'est venu excusé parce qu'il voyageait. Il m'a dit, je vous aurais accompagné et tout. Moi, j'étais choqué. Et puis après, il m'a donné un cours pendant deux heures en privé. Et après, il a commencé à parler de moi dans les interviews et tout. Gratuit. Et moi, j'étais là en mode... T'as vraiment dit. Oh, vraiment. Et après, deux ans, c'est vraiment revu souvent au Canada. Quand j'étais en Thaïlande et il venait de partir, il avait appelé le coach pour que je fasse la session là-bas. J'ai fait ce parrain avec Brad Riedel et tout. Il était super sympa, quoi. Bien, bien. Et alors qu'ici, t'as surpris quand t'as tourné avec lui ? Sa force de grip. Ah ouais. Sa force de grip, il est très, très, très impressionnant. Quand il te tient comme ça et qu'il arrache ton bas, tu sens vraiment ton épaule qui part et tu sens que s'il veut vraiment casser, il peut casser. Donc, il a un gros grip. Vraiment la force de préhension, elle est très forte chez lui. Et sinon, athlétiquement, il est toujours assez impressionnant. Mais je veux dire, tu sais que c'est pas Jean-Saint-Pierre d'il y a quelques années. De lui dire, moi, c'est le grip ou là que tu vois vraiment la différence. Même techniquement, il a encore des réflexes de fou. Et son timing n'est pas parti. Son timing n'est pas parti. Ouais, il a toujours été en avance et il l'a encore. Parce que c'est pas tant sa perfection gestuelle lui, c'est je pense son technico-tactique. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il expliquait parfois, mais il a plein de coups d'avance, il a plein de variations par rapport au même coup. Son superman punch, par exemple, je crois qu'il a au moins 14 ou 15 variations. Ouais, superman punch, superman jab. Ouais, ouais. Ouais, il a plein de trucs. Plein d'armes, ouais. Et sur le… c'est bon ? Encore cinq minutes ? Ouais. Ok. Et donc actuellement, on en est où ? Il y a un combat de prévu ? Dans deux semaines. Dans deux semaines, ouais ? Exactement. Donc tu es en pleine prépa. Les deux zéros. Exactement. Ouais, enfin en fin de prépa. Je ne suis en prépa toute l'année. Ouais. Ça ne change pas de l'habitude. Ouais. Là, on va aller… là, on va juste retourner pour finir ce qu'il reste à profiner. Maintenant que l'arrêt s'est passé. Ouais. C'est ça. Direction le 2-0. Ouais, il est avec lui pendant toute la fight week. Ah oui ? Pour le cut, c'est lui qui m'a aidé. Ouais. C'est là tout le temps. Donc l'esprit d'équipe… Toujours. Mais la façon première… C'est ça en fait, comme il l'a dit au départ, c'est vraiment comme une famille. Donc quand il y a un qui fight, il y a toujours au moins une personne de l'équipe qui est avec. Et c'est ça qui… moi en tout cas, c'est ça qui me rend fort. J'aime bien cette énergie, cette atmosphère. Quand je suis avec mon équipe, je me sens bien entouré. Je n'ai pas une autre personne de l'extérieur qui ne va pas comprendre ce qui se passe dans le combat, qui va me poser 10 000 questions. Qui ne sait pas dans quel état mental je me situe à l'approche du fight. Ouais. Donc vraiment, ça fait du bien. Et donc je trouve que c'est important aussi de voir rendre l'appareil du coup à l'équipe. Ouais, c'est son premier combat pro, mais pareil, il est venu toute la semaine. Alors qu'il venait… Attends… Ah ouais, il était en prépa pour maintenant ou c'était quand ? Moi je crois qu'il était en prépa pour maintenant. Je ne sais plus, c'était quand même. Ouais, il était en prépa. Il était en prépa pour maintenant. En plein prépa. Ouais, il était en prépa pour maintenant. Il est venu toute la semaine aussi. Je serai dans la cage, vous allez combattre. Ouais ça, on a fait les pads. Je serai dans la cage, vous allez combattre. Quelques heures avant. Ouais, c'est ça, c'est important. Je pense que ça fait plaisir. En tout cas, moi je trouve que c'est toujours important et on n'a pas besoin de se le dire, mais on sait que ça fait quand même plaisir à l'autre que tu sois là et tout. Et puis il y avait Inès aussi qui est venu de l'équipe. Exactement. Donc nous, on essaie de se déplacer. Après, les plus jeunes, c'est compliqué parce qu'on combat loin, ils ont des parents et tout, mais on essaie de faire un truc quand même assez sympa et quand on peut, on se déplace tous pour venir soutenir. Est-ce que le MMA, ce n'est pas plus un sport d'équipe que le foot en fait ? Ouais. Quand tu fais dans la cage, c'est une bonne équipe. Après, ça dépend de la structure de ton équipe. Ouais, ça dépend. Je ne connais pas les équipes des autres, mais de ce que j'ai pu observer, parce que quand on parle avec les autres combattants, ils sont très détachés de leur équipe. Ça dépend desquelles. Ça dépend desquelles. Ouais, ça dépend desquelles. Pareil dans le faux, ça. Il y a des grosses teams avec plein de pros. Mais c'est très... Mais ceux qui bougent beaucoup en équipe. Ou alors des petits groupes comme ça. Ça par contre, ceux qui bougent toujours en équipe, ça c'est un fait, c'est les Chechen. Ouais. Ils bougent en équipe. Ouais. Eux, ils bougent en équipe. Tu peux combattre où tu veux dans le monde. Ils arrivent en tas. Ouais. Tu vois, minimum dix. Ouais. Je ne me rappelle pas un gars là où je suis arrivé, où j'ai vu un Chechen, ils étaient à deux. C'est bien ça. En tas. Tu regardes, que ce soit dans son coin, dans les vestiaires, ils sont à mille. Regarde pas dans les gradins. Ouais, c'est clair. Ils sont en tas. J'avais un gars aussi à l'époque. Quand il combattait, il avait sa meute donc en Belgique. Il habitait ici. Les gars prenaient la voiture pour y aller. Prenaient la voiture pour le rejoindre jusqu'en Russie. Ouais. De la Belgique. Ah ouais. Ouais. Les Chechen, ils bougent en meute. Eux, là-bas, l'esprit, il est très fort. Et c'est ça qui fait leur force un peu, je trouve. Ouais. Ils se lâchent pas, ils sont là. Quand ils gagnent, ils deviennent fous. Quand il y a une défaite, ils se comprennent. Ils le vivent. Non, ils le vivent vraiment. Ils le vivent vraiment. Ils se comprennent. Je sais pas si tu vois... Bah t'as un sens de... Ils ont eu... Ouais. Il y a un sens de la guerre avec... On va dire l'expression russe. C'était chaud pour eux. Donc forcément... Même les enfants, je pense, qui n'ont pas vécu les trucs directement. Ils l'ont encore dans leurs gènes. Ils se le transmettent très bien. Ils se le transmettent vraiment très très bien. C'est un truc... Quand je vois ça à chaque fois, c'est un des trucs. Il n'y a pas beaucoup de choses qui m'impressionnent ou qui me marquent. Mais c'est un des trucs. Quand je vois ça, je suis toujours en mode. Ah ouais. Ok. Ah les gars ils sont prêts en fait. Ils sont là. Et... Super. Bah... Je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Parce que vous avez des... Il y a quoi ? Il y a des posters à signer ? Ouais, faire une séance dédicace. Ah, séance dédicace, ouais. C'est toujours important. Les gens ne me voient pas souvent en France. Donc... Quand je suis à Paris, ils en profitent pour faire plein de trucs en même temps. Donc là, on fait un peu... On remercie aussi les sponsors. Là, c'est l'occasion de les remercier. Bah j'étais avec Black & White hier. On était pas mal. Il y avait Nassim Iliès, il y avait Abou Nussov. Il y avait tout le monde qui était là après le combat. Ça a tous été mangé. Moi j'aime bien faire ça. Un truc simple. On va tous manger avec l'équipe. Donc je ramène toute l'équipe et un peu ceux du milieu. Boulox, Ibrahim, Amani. Tous ceux du milieu que j'aime bien et qu'on s'entend bien. Boulox, c'est le champion polo. Ouais, c'est ça. Nous on a été manger ensemble au Black & White Burger. Et donc merci à eux déjà de toujours faire ça et de... Pour voir le restaurant pour nous. Et puis là maintenant, c'est avec Food Corner ici à la Défense. On fera une séance dédicace, on verra un peu les gens qui... Parce que j'ai beaucoup de gens en France, mais malheureusement... Moi je suis belge, bah je suis pas souvent ici et je m'entraîne pas... Même quand je m'entraîne dans les salles ici, je vais pas nécessairement le dire pour être tranquille. Oui, oui. Mais donc là maintenant, on essaie d'organiser des trucs assez sympas. Mais c'est cool, il y a une sorte de fraternité francophone quand même qui s'est créée. Ouais, c'est cool, ouais. Ça a été renforcé par les IMAF par exemple ou... Ouais. Ouais, ouais. Pas avec ceux de Macaté, mais sinon... Non, les français ils sont courts. Ouais, ceux de Macaté... Non, et là encore personne, elle est moins personne. Ceux de Macaté, non, heureusement pour eux. Ouais. D'accord. Heureusement pour eux. Ok. Bah merci, merci à vous trois. Merci à toi. Et puis on vous souhaite le meilleur de toute façon. Moi j'ai à dire que mon coach a regardé vos vidéos. Donc franchement... J'ai commencé par hasard. J'étais en vacances en Crète l'été dernier. Ouais. Et je cherchais des trucs à regarder. Et je vois... Et les feuilles, je me dis... Ouais, je vais kiffir tout, tu vois. Et je vois les anciens ici. Ouais, il a kiffé des hauts. Pendant 2h30. Il connaissait même pas, puis je lui ai montré, tu vois. Et quand il entendait que ça parlait cru en plus, il a kiffé, tu vois. C'était marrant, franchement. C'est quoi, c'était drôle. C'est quoi, c'était drôle. Bon bah... Qu'est-ce que c'est cool ? Pro, j'en ai trois. Trois ? Trois, ouais. C'est déjà pas mal. Trois pour l'instant. Ouais, c'est déjà pas mal. J'ai un petit groupe du compétiteur. T'en voudrais plus ou pas ? Non, non, moi je m'arrête à 10 max. Là, ils sont à 7, 8. Ouais. Bah, le troisième, il arrive, hein. Il arrive ? Bah, il revient, bien sûr. C'est bon. Je parlais de qui, toi ? Non, je te demande. Deuxième. Deuxième. Il y a une découverte. Ah, ok, ouais. J'avais oublié. Il va être content. C'est qui ? C'est qui ? Bah ouais, bah toi aussi. Mais frère. Attends, attends, attends. Hé, depuis que je suis dans l'équipe, depuis que je suis sur l'équipe, il a jamais combattu. Ouais, ouais, je suis périmé, là. Il va trop kiffer. Dédicace. Vas-y, dis-toi. Dédicace, la Liga. Ça bouge pas. La Liga BVVA. Dédicace la Liga, c'est carré la Liga. C'est carré, ça bouge pas. Heureusement, vous avez le même palmarès, même. Bonne affilée en beauté. Là, j'ai le même palmarès que lui en 6 mois. Le coup final. Le coup fatal. Non, bah lui, il a 4 finish en 4 combats. Moi, j'ai 3 finish. Là, il s'est fait les croiser, il reviendra. Il reviendra bientôt. Mais il a quel âge ? Il a 30, là. Ah oui, il est pas totalement périmé, quand même. Il est lent, il est lent. Il est lent. Il est lent. Même pas un peu. Même pas un peu. Bon, bah la prochaine fois, on va. Je suis mort. Vous viendrez avec, comme ça. Après son combat. Bon, merci. Merci à vous trois. Merci à vous tous. Abonnez-vous. La cloche, machin truc. Abonnez-vous. Bang bang. Allez. Bang bang. Ciao, bye. Ciao, ciao. Merci à tous. espresso au revoir. Je suis